Eh, vous regardez quoi à la télé ? Bah gros lanta comme tous les mardis. Eh, moi je préférais quand c'était le vendredi. En plus on mangeait une pizza en même temps. Ah après c'est le jeu, hein. Vous êtes pour qui ? C'est sur l'île de Touche pas mon Kiki que les aventuriers vont combattre aujourd'hui. Ah, tes souhaits, Jamel. Les aventuriers de l'équipe rouge ont décidé de vous éliminer. Toutofaso, c'est tous ceux des débiles. Je les aime pas. Coup dur pour Jamel. Oh, je l'aime pas, lui. Moi je l'aimais bien, il était trop stratège. Ouais, bah la stratégie ça fait pas tout. Tu dis ça parce que t'es un faible. Bah non, c'est toi le faible. Tu m'en crois pas capable ? T'as vu ton physique ? Et alors ? Moi j'en suis sûr, on irait loin. Ouais, grave. Plus loin que papa en tout cas. Eh bah j'en suis sûr, je vous étonnerai. Roger, faut être lucide. T'es pas sportif. T'es pas endurant. Et tu manges beaucoup trop. Ouais mais bon, c'est pas valable. J'ai du mal à imaginer quand même. Ça ferait quoi si on était tous les trois dans Grelanta ? Hmm... Les aventuriers arrivent sur leur nouveau camp. La mission la plus compliquée d'Angrelanta, c'est de s'entendre bien avec ses coéquipiers. Qui sera le chef de cette équipe rouge ? Nous allons vite le savoir. Oh elle est tellement bonne l'eau là. Je pense que je vais y rester toute la journée. Bah je vois que tu commences bien. Eh on est où là ? On est dans Grelanta là hein. Faut se bouger un peu. Alors déjà c'était une blague. Bonjour, moi je m'appelle Roger. Ça serait bien de se présenter déjà. Ça commence déjà à se prendre la tête. Moi c'est Jamel. Je pense que je peux être le chef de l'équipe. Je sais tout faire. Je pêche tous les jours, je chasse tous les jours. Par survie ça me connaît. Mais il sait tout lui, c'est pas possible. Moi je chie, je pisse, c'est pareil hein. Ah j'aime pas les gens comme ça. Tu viens d'où ? Je viens de Marseille bébé. Bah moi je viens de Paris alors déjà on va pas être copains. Qu'est-ce qu'elle veut celle-là là-haut ? Moi je viens de Nancy. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une ville. Une belle ville du monde vous allez pas bien ou ? Y'a quoi là-bas ? Bah on a la place Stanislas. Ouais bah vous avez quoi d'autre ? La place Stanislas ? Moi je commence à avoir faim. Mes enfants ils me manquent tellement. Mais tu vas pas commencer, tout on vient d'arriver. Ouais je sais. De toute façon j'ai même pas d'enfant. On a trouvé la relou du groupe. Prochain conseil tu te casses. Oh non pourquoi le monde est aussi cruel ? Pourquoi personne ne m'aime ? J'ai fait quelque chose de mal. Je comprends rien. C'est quoi l'équipe que j'ai là ? Et toi tu vas redescendre, t'es pas le chef non plus. Déjà on va se coordonner un peu là. Y'a une équipe qui va chercher la bouffe. L'autre qui nous fait un petit nidouillet. Bon là je suis d'accord. Moi je pense que je vais aller me faire broser un petit peu. Tu veux pas que je t'apporte un cocktail aussi ? Si avec des glaçons. Je pense que j'ai mes chances de gagner. Ah bon t'es sûr ? Ah là j'ai faim je mangerai un ours. Bah je crois que ça va pas être possible. Donc on l'entend on se rationne. Tu mangeras 10 grammes de riz par jour. Tu m'as vu ? Le riz moi c'est 500 grammes par repas. Ouais bah faut que ça change un peu là. Ouais ça va je mange pas beaucoup. Papa par contre il va avoir du mal. Grave. Mais je vais maigrir. C'est Chantal qui va être contente. La nourriture je pense ça va être un problème. Je vais jamais pouvoir tenir. Au pire je mange un des jumeaux. Il m'en reste qu'un. Bon c'est qui qui va chercher de la nourriture ? Moi je veux bien y aller. Ouais nous aussi on y va. Et vous êtes qui vous deux là ? On est ses enfants. Hé c'est un peu de la triche ça. Bah non je veux qu'il dégage direct aussi. Hé je vous aime bien je vous aime bien. Bon allez tous au travail. Non mais sérieux là. Bon faut qu'on arrive à trouver à manger. Ouais grave j'ai trop la dalle. En plus c'est notre mission. Si on réussit pas on va se faire défoncer. Bah c'est bon il va pas faire son malin le Djamel. Il me connaît pas moi à O. Mais tu vas rien lui faire. C'est lui le chef de toute façon. Le chef de quoi ? Faudrait trop qu'on trouve des pommes. Des pommes ? Dans Gros Lanta. Tébeto tu le fais exprès. Bah qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est pas bon les pommes ? Bah si mais on en trouvera jamais ici. Qu'est-ce qu'ils mangent d'habitude dans les autres saisons ? De la canne à sucre. Ah comme dans Minecraft. Et aussi du manioc. Ah oui c'est vrai du manioc. C'est la nourriture emblématique du jeu. Ouais c'est ça. Allez on va tout chercher du manioc. Bah papa. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ressemble à quoi du manioc ? Bah je sais pas. Vas-y c'est trop chiant là. Au pire on va pêcher. Mais on a même pas le kit de pêche. Ouais mais on peut se fabriquer des harpons. Nous en survie on est bon. Ouais bah moi je m'y connais pas. J'aurais dû garder un couteau dans la poche. Non mais ça c'est de la triche. Bah c'est pas grave. Regardez dans l'arbre devant là. C'est quoi ? C'est peut-être des cerises. J'suis pas sûr qu'il y en ait non plus. Bon on a qu'à les prendre quand même. Bah mais si c'est du poison. On fera goûter Jamel en premier. Je vais pas tuer Jamel hein c'est une blague. Enfin faut pas qu'il m'énerve trop quoi. Bah si tu fais ça je vais lui dire. Bah pourquoi ? T'as pas le droit de tuer un autre candidat. On va battre dans l'épreuve la plus emblématique de Grolanta. L'épreuve des poteaux. Il faut un mental d'acier pour cette épreuve. Est-ce que les candidats vont tenir le coup ? Ah non c'est la pire épreuve. Faut pas que je bouge, faut pas que je bouge. Et nous c'est bien on est petit. Ouais on pourra aller longtemps. Moi je me suis entraîné toute ma vie sur cette épreuve. J'ai même installé des poteaux dans mon jardin. Tu peux arrêter de parler s'il te plaît tu nous déconcentre Jamel. Marie vous allez bien ? Il semblerait que vous ayez chaud. Oui un peu Denis là ça commence à ouf. Vous pouvez enlever votre chemise Marie. Non je crois pas non. Désolé Marie, la chaleur vous savez. C'est pas grave Denis. Je sais pas ce qu'il a le Denis là mais je trouve qu'il est très chaud. C'est peut-être moi qui le met dans les états comme ça. Faut surtout pas qu'on tombe. Bah oui c'est le but du jeu. Elle est vraiment débile Carole. Mon poteau il bouge. Je crois qu'il est trop gros. Même le poteau il tient pas. Roger vous êtes sur le point d'être éliminé. Oh mais j'y peux rien c'est vos poteaux là. Imaginez-vous tomber les jambes ouverts. Et bah vous vous prenez le poteau dans le... Nan mais t'es sérieuse Carole là ? Bah quoi c'était juste une hypothèse. Tu commences à me casser les burnes toi. Moi je sens qu'on va gagner. Vous tenez tous très bon. Sauf Roger le perdant. Moi je pense qu'il va partir ce soir. Après deux heures et demie d'épreuve. C'est finalement Jackie le jumeau qui s'impose face à ses adversaires. Est-ce que des alliances vont se former ? Pour éliminer peut-être quelqu'un ce soir. Roger est sûrement su la sellette. Eh franchement félicitations petit hein. Ah c'est gentil merci. J'ai un mental d'acier. Ouais franchement tu nous as tous étonnés quoi. Et moi je suis même pas tombé. Tais-toi Carole. Bon du coup on vote qui là ? Moi je serais bien chaud à voter le gros là. Comment il s'appelle Robert ? Non il s'appelle Roger. Ouais bah le Roger là. Il nous sert à rien sur le camp. Ouais c'est vrai. Je pense y'a moyen qu'on peut le faire partir. Je t'aime vraiment bien toi hein. Tu les aimes bon. Merci c'est gentil. Faut juste pas qu'il trouve un collet d'immunité quoi. Parce que lui s'il est immunisé. Ça va faire tomber la seule personne. Qui l'a mis sur le papier ? Il peut mettre qui sur le papier ? Je sais pas je pourrais peut-être le questionner. On va former une alliance ok ? Il ne faut pas se trahir hein. Bon je fais jamais d'alliance. Je vais tout se leur mettre à l'envers. Je m'en fous des autres. Je suis un stratège moi. C'est ok. Vous l'avez vu le Roger là ou pas ? Bah oui il doit être sûrement dans la forêt. Il arrivera jamais à trouver un collet d'immunité. Mais pourquoi ça ? Parce que quand il perd la télécommande dans la maison. Il prend déjà trois jours à la retrouver. Alors un collet d'immunité je suis pas sûr. Après il faudrait peut-être lui laisser sa chance. Pour quoi faire ? Bah je sais pas. Il est peut-être gentil dans le fond. On n'a pas besoin de quelqu'un de gentil ici. Il nous faut des personnes qui nous aident sur le camp. Et qui soient bons dans les épreuves. Ouais ça c'est bien dit. T'es un Marseillais mais je t'aime bien quand même. T'inquiète pas ma poulette. Je vais bientôt te montrer mon totem à moi. Hé hé. Euh... Dégage un petit. T'es trop petit. Carole va chercher les poissons un peu là. D'accord j'y vais. Oh j'en suis sûr qu'on va me dégager. Bah qu'est-ce qui se fait dire ça ? Bah je sais pas une intuition. Tu vas voter qui toi ? Moi je vote comme mon frère. Et il vote quoi ? Bah toi. Mais je suis son père. Mais on s'en fout de ça c'est un jeu. T'as été nul sur l'épreuve. Ouais mais c'était la première qui s'excite pas. Nous on joue au mérite. Tu mérites pas tu dégages. À moins que tu trouves un collet d'immunité. Ah oui c'est vrai. Si j'en trouve un je peux peut-être faire changer la donne. Ouais mais ça va être chaud quand même. C'est quasiment impossible de trouver un collet d'immunité. Impossible n'est pas Roger ? Mais t'es con comme une pelle. Et alors ? Je veux que Chantal elle soit fière de moi. Bah j'espère que tu vas en trouver un alors. Mais si je pars vous allez être tout seul. C'est pas grave. Après toi on va s'occuper de Jamel. Par contre je sais pas si ton frère il sera du même avis. Pourquoi ça ? Parce que je crois qu'il l'aime bien. Ah non. Faudrait que je me sépare de mon frère aussi. Je suis un peu perdu. Je crois que je vais devoir trahir mon frère. J'ai pas le choix pour gagner. Je pense qu'il pourra comprendre. De toute façon il peut y avoir qu'un seul gagnant. Ouais c'est vrai. Je te sors toi, après Jamel et après mon frère. La Carole elle est débile et il reste plus que Marie. Dommage que je suis pas plus grand. Bah pourquoi ça ? Parce qu'elle est pas mal quand même. Ouais c'est vrai. Ah non non j'ai rien dit. Bah pourquoi tu dis ça ? Bah ta mère elle va m'entendre dire ça à la télé. C'est pas vrai Chantal elle est pas belle. J'aime que toi. Bon allez je te laisse. Et bonne chance quand même pour trouver un collier. Merci quand même. Bon allez la forêt elle est pas si grande que ça. Je commence par où ? Le soleil se couche. Lequel candidat est un loser ? Roger qui est encore sur la sellette. Va-t-il s'en sortir ? Place au conseil. Bonjour à tous les candidats. Bonjour Denis. Salut Marie je t'attends dans ma cabane ce soir. T'inquiète Denis. Pas de tricherie. Tu n'auras rien à manger. Sauf ma courgette. Arrête. Mais c'est de la triche ça non ? Pas du tout. Et maintenant place au vote. Jamel vous pouvez vous lever. Vous êtes le premier à aller voter. Ah je le sens pas ce conseil. Pourquoi ça ? J'ai pas assez une intuition. Alors Roger je vote pour toi. C'est pas par stratégie. C'est parce que tu es débile. Et surtout tellement nul. Je préfère que tu sortes là. Marie c'est à vous. Alors je vote pour toi Roger. Parce que tu nous apportes rien sur le camp. Et en plus tu sers à rien. Ah mais j'ai dit deux fois la même chose. Roger c'est à vous. Alors du coup Jamel je vote pour toi. J'arrive pas à t'encadrer. Tu m'énerves. Tu fais le maître qui fait je sais tout. Bah moi ça je peux pas. Donc j'espère que c'est toi qui va sortir. Ça y est c'est fini. Vous avez tous voté. Lequel d'entre vous va partir ? Eh Roger. Tu peux déjà dire au revoir à tes hommes feux hein. Ah bon tu penses ? Ah bah je pense que oui hein. Avant de procéder au dépouillement. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'un des candidats veut jouer un décollé d'immunité ? Oui moi Denis. Retournement de situation. Ah le fumier. Ah je savais que ça allait se passer comme ça. Tu fais moi le malin Jamel. Et tu le savais ça hein. On va procéder au dépouillement. Premier vote est pour Jamel. Eh regarde tu vois t'as déjà un vote. Bah bien sûr que oui c'est toi débile. Ah oui c'est vrai. Deuxième vote. Roger. Troisième vote. Roger. Quatrième vote. Roger. Cinquième vote. Roger. Et sixième vote. Roger. Comment je vous ai défoncé là ? Franchement là respect. Oh papa t'as géré. Moi je commence à bien l'apprécier là Roger là. Non dis pas ça à la télé. Chantal c'est faux. Jamel je vous laisse venir vers moi. Ah tchoum. Ah tes souhaits Jamel. Les aventuriers de l'équipe rouge ont décidé de vous éliminer. Toutefaso c'est tous ceux des débiles. Je les aime pas. Coup dur pour Jamel. Tu penses vraiment que ça serait passé comme ça ? Bah bien sûr que oui je suis un stratège moi. T'es tellement sexy hein. T'as vu. Par contre c'est qui cette Marie ? Mais elle existe pas. Mais si hein tu l'as kiffé là hein. Pour tout coup hein. Eh bien on se casse. Vas y vas y. T'as aimé le jeu télévisé ? C'était terrible. Par contre toute ressemblance avec une émission qui existe n'est que pure coïncidence. Tu veux voir autre chose ? Dis le moi dans les commentaires. C'est qui cette Marie ? C'est bon tu vas pas me gonfler toi. Bisous. J'ai un bûcher les Puxelos. Sur Youtube c'est la folie en solo. Avec Roger et Chantal ça décoiffe trop. On vous embarque dans nos blagues c'est du wahou. Chantal elle est la reine des fourneaux. Mais quand elle cuisine ça part en chaos. Roger lui bricole à tout va. Mais ses inventions finissent trop bas. Bienvenue chez les Puxelos. Sur Youtube c'est la folie en solo. Avec Roger et Chantal ça décoiffe trop. On vous embarque dans nos blagues c'est du wahou. Sous-titres par Jérémy Diaz.